... Sous-titrage Société Radio-Canada On a vu qu'il y avait une chèque entre les deux, puisqu'on a un poche et deux fois, c'est beaucoup cher. Il y a des petits aussi, des petits éveils, c'est pas tout possible que Raphaël Soudan, qui a pris le meilleur de ce coiffeur, on a été règle, puisqu'on a Soudan. On est à 4 secondes, 47 minutes. 4 secondes, 47 minutes, il va falloir surveiller le camion bleu, c'est ce que vous avez. Le jeune Louis Méry qui est un train de lui mettre la pression, va-t-il passer, on voit les morceaux du camion. Il reste 9 nous, rappelons-le, la pression l'iniste, la genèse, la poule, la genèse. On a le temps, 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 on a le temps. Le spectacle que l'on aime, l'une de Montagne et José Théonogio Bratte vers vos bénéfices de la troisième marche du milieu. Il est à 4 secondes, 9 dixièmes, l'une de Montagne, numéro 2, José Théonogio, numéro 23, passe également du type GT. Ah, voilà notre chef-là, à l'une de Montagne, José Théonogio, numéro 22, et derrière, à l'une de Montagne. On a sorti, on a fois assez, j'ai fait la porte sur le coin gauche. On tape en passe, on trouve deux, on le tue, on le tue. C'est qu'en plus, on le tue, on a vu, allez, encore en sur le camion, on n'a pas du lien. On ne voit pas la route la paix. On tue la patte, on s'attache, on tue, allez. On s'attache, on s'attache, on s'attache, on s'attache. On s'attache, on s'attache, on s'attache, on s'attache que vous avez là. On voit la suite de la route, on s'attache, on s'attache, on s'attache, on s'attache. Alors tu vois, on a vu Théo se décaler sur la droite, il se sent une deuxième jeunesse, il est toujours jeune, attention, il n'est peut-être pas bien rendu, ce que l'on veut faire, mais c'est un course vraiment remarquable, là, de France-Antille, c'est un jeune d'une deuxième génération, je ne peux pas dire que On est dit qu'il est évolué en général. Nous avons le tour de la Fico. Le bon et meilleure accélération arrive à se détacher dès qu'il y a des drames de la part de Franco. Anthony Genec vient de passer en vente. On doit amener son 8, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7. Il est important de passer devant un stand avec le numéro 7, Stéphane Langilla, c'est un peu plus tijoné, très bien, mais il a pris l'avantage sur un autre chose là, si vous pouvez, vous conseillez le frein. Oui, et puis Frank, notons-le, on l'a vu hier, est un pilote très correct, il s'est pas lui qui l'a rattrapé pour le faire le passage en voie. Il est sorti, Raphaël Souza, ils savent qu'il soit parti à l'accélération, il a tout seul, un peu déstabilisé, peut-être par le dépassement d'Eau, et voilà, peut-être lui, il a en bas, sur le communicatif, tenez en vidéo, mais c'est un peu déploiement 3 pour la carte du jeu, et je n'ai pas le temps d'entrer, je n'ai pas le temps d'entrer là, on a une autre synonyme de vaccination, et puis là, c'est à son calcul, il peut l'accéder à l'heure, en tout cas, sur le team manager, là, et enfin, on va pouvoir en couler le temps, c'est le moins c'est le moins de sauvage, mais on va devoir de voir, allez, c'est que maintenant, on garde avec la même position sur la première ligne et on va faire face à l'autre, donc c'est une motion. On va vraiment à dire, ils vont pouvoir continuer d'entrer. 3.4 secondes de Stéphane Langilla, parce qu'il réussira à les rattraper, Et pour prendre des pneus, encore une phase dévoilée du pressement, Jean-Charles Mori, 80 phases de l'analyse. Dommage, allez, Christophe, il faut qu'on re-suivre. L'unnel est en 2-0-1-0-0-4. Oui, c'est dur. Des accélérations également de Jean-Charles Mori. Allez, 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 allez ! C'est bon. Alors, il y a ce qui est plus facile là-bas. A priori, l'inspection nécessaire. Deuxième tour. Dans le deuxième tour. En tête, tendu à la ville de Beckenco. Alors, as-y. Il y a du chaud, tout le temps, en copaine. Avec les camions tourésains, on a vu un instant passer, Franck-Condy, dans la taille de maille droite. Et on ne regarde rien. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est bien, on a parlé de passer. Non, non. N'est-ce que c'est le 31, top 2, top 3. Et ceux, ils se sont les... Quoi, t'es non ? On ne le va pas, maintenant. Noire, on vit nos. 7 secondes. C'est bien, on est jeune. Très bien. 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 Regarde, il est vraiment bien.» Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. à la compétition, mais par contre c'est sur une carcasse et une base de pneus de route un boudieur traditionnel, comme dans une texture spéciale, un peu plus soft, un peu plus amodisé, donc pour mieux tenir à l'autre, qui ont un profil très bas, de façon à ne pas échauffer le pneu, qu'en avoir avec le 3ème plic, oui tout à fait, Anthony j'ai des ponts dans la même position, les autres en même temps, on est dans la 3ème place, les Turin-Vinav 2, bien sûr, c'est une règle qui oblige un train de pneus par jour, et bien c'est un gros, par exemple, le chevet de course, donc on va dire une 30 ou 40aine de tours, pour avoir un lien, on est au moins le libre général de son camion, mais on a un bon rapport sur la tenue et la performance du tout, avec les autres, et c'est un bon rapport qui revient sur justement l'Unérique et José Sousa, à la fin de la et sur Patrick Chatham, à la fin de la et sur Katakot, à la banan et sur le tourner et il ne correspond pas vraiment à la main et au bout de la ligne droite j'ai le deuxième j'ai essayé de faire un petit coup de filage huit Jean-Charles Bourguis d'Extrempeur le 2 qui est encore au début du fil un peu de deux six et maintenant on est au regard et c'est lui dans 10ème position quand il doit se sentir bien seul parce que maintenant il a un peu plus Peut-être au freinage là-bas ? Ah, un tour, c'est maintenant ou jamais, c'est ce qui doit se dire dans le casque. On va dans un tour, mais c'est toujours des cas sur toute la copaine, parce que là-bas, il n'y a pas beaucoup d'espèces. J'en sens un bruit, on est un petit peu à l'aider. Alors qu'on a trois camions détachés jusqu'au banc, et par le numéro 22, devant le numérique, était au calvée, et oui, confirmation, Jean-Pierre. Et pendant ce temps, Tony Janiac arrive dans la droite d'entrée du S, là, d'un bon allié. Frédéric Janiac, préparez-vous, voici le garou de la Coupe de France. Chant qu'il y a une ou, de la première fois, il est dans les cours de Leute ont des derniers mètres de cette course. On voit que le man numéro 20 est revenu sur le 16, lui-même est dans les 28. On a vu sur les préjugés, je vais m'amener tout ça. C'est vraiment très peu sollicité, et c'est vrai qu'un jeune homme n'aurait plus pensé à un moment, mais il n'a pas trouvé quand même. Voilà, Franck Ponti, c'est l'inervé. Bravo Franck, très très joli couche, belle bataille. Il a des larmes bagarles, regarde là. La courbe, la courbe sur Patrick Châtelaine, ça peut être sur le photo, non ? C'est le 31, le 31 qui reste devant le bordelais, il y a une affaire. Et le numéro 32, c'est avant le numéro de Vincent Trousade, qui lui a terminé précisément en 10ème position. Bien, nous allons d'enlever pour le podium. Et Jean Seigneur, il y a le manqué du rang, comme hier le podium, qui est vainqueur, elle est de 25 ans, qui est france-cadion, vu qu'il y a 30 ans. Merci. Merci. Merci.